If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up, I don't watch shit, I don't listen to shit, I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre c'est exactement ce qui a inspiré et ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Lycoming Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, salut les gangs, j'espère que vous allez bien et donc, c'est Jess the Harvesting Frog pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Votre petit show 5 jours semaine où on regarde les Vivi News, les Homie Burn, on fait le tour des Drops, des Burn, des Opportunities. J'ai dit les Burn deux fois, je pense qu'on va les regarder les Burn. Puis on regarde les mouvements de prix de nos 3D Collectibles. Bon, aujourd'hui on va même parler un petit peu du surfeur d'argent qui a surpris, il m'a surpris solide. Beaucoup de monde tripe dans la communauté, j'suis comme, ok, ah ouais, tant que ça, oh my god. Donc on va parler un petit peu de ça, on va faire un mini survol puis, yeah, that's it. Donc on va le faire un tour au Descré Mutant. Donc je ne fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qu'ils fournissent ici est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez consulter un expert financier avant d'investir. Merci, bonsoir, je vais partir. Donc je vais commencer par les Homie Burn. On va comme s'en débarrasser tout de suite. Le Homie Burn, on approche de 66 milliards. Je vous l'ai dit, la semaine passée, on est à 1 milliard semaine à peu près. Puis là, avec le Comic Con qui vient d'arriver, on vient de faire 1 milliard presque pour la fin de semaine. C'est genre, genre, yeah, genre, yeah, mon homie burn, mother fucker burn. Genre, c'est super content, genre, là, je crie un peu fort la petite, alors. Une chance de la chambre est quand même loin, mais, yeah, super, super content. On burn du Homie. Je vous invite à aller faire un tour dans le Homie Frogshop, le lien est dans la description. Vous allez voir les chandails très bientôt, je m'en suis callé. Donc, ils s'en viennent. Je les attends cette semaine, en fait. J'espère qu'ils vont rentrer cette semaine. Vous allez pouvoir voir Vivi Premium Collector. J'ai hâte de voir le shirt pour de vrai, j'ai vraiment hâte de pouvoir voir ça pour vous le montrer. Donc, yeah, ça burn à fond le caisson. Je vais faire une petite parenthèse aussi pendant qu'on est là. Je vais aller faire des petits shout-outs à des membres de la communauté. Pour moi, c'est très important. Puis, c'est la raison d'être assez simple et de pourquoi c'est important. C'est que Vivi, Homie, le Homie Circle que vous voyez, fucking ici, dans l'exemple, juste là. Ça, ça veut dire Family. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire Homie Family. Ça a été le pourquoi les gens utilisent ça dans leur nickname. OK? Puis, une famille, c'est rien sans ses membres. Je suis pas tout seul. Au contraire, il y en a des pas mal plus autres que moi, si vous voulez, mon avis, dans la famille. Puis, on en a certains qui ont changé de nickname. Vous savez, notre bon vieux ami, bon vieux ami. Voyons, caliste de bine. J'ai l'impression. Peux-tu, s'il te plaît? Donc, notre bon vieux ami. OK, maintenant, je suis pas capable de le dire. Benji, qui était Vivi Assistant, est devenu BenNFT. Donc, je vous invite à aller le follow, à faire la petite cloche bell notification. Très important. Il continue à nous drop du site. Regardez, là, il nous a fait une vidéo sur un rebound. Donc, il nous montre comment il utilise son rebound. Pourquoi il utilise le petit... Je pense que ça fait partie de l'application Time Is This It pour être sûr d'être à l'heure. Donc, checker ça. J'ai rien d'autre à dire. Super good stuff. Puis, je pourrais même faire un autre petit shout-out. Quelqu'un de nouveau dans la Vivi Content Creator Family. Je trouve ça fucking amazing parce que, plus qu'on est, plus qu'on est de fous. Puis, il y a aussi une couple de personnes dans la Vivi Family, depuis je suis là, qui disent, « Ah, moi, je vais faire du contenu, je vais en faire, nanana. » Puis, il y en a beaucoup qui... Puis, il se dit beaucoup. Puis, il y en a qui continuent, qui sont actifs dans la communauté, au moins s'ils font pas de vidéos, etc. Mais, il y en a beaucoup qui disaient qu'ils allaient le faire. Puis, ça fait probablement bientôt 6-8 mois qu'ils disent qu'ils vont faire 6 socials avec la Family. Puis, ça n'a rien passé. Puis, il y en a qui nous pop d'en face, comme Vivi Max. Vivi Max arrive de « No fucking where ». Il nous droppe des vidéos sur Vivi. Il fait du stuff. Donc, what the fuck? Let's go. Allez faire un follow. Regardez. Donc, petite lâche de balle. On fait ça ici. OK. Puis, allez voir. Pour l'instant, il a partagé des stuff de Benji. Mais, il fait ses vidéos à lui. OK. Le top des comics de Vivi exclusives par valeur physique. Tu sais. Donc, là, je vous le dis. Il fait du bon stuff. Il y a une chaîne YouTube. Checker ça. Vivi Max. Il va faire un petit tour. Un petit subscribe. La petite lotte, shut les notification belles. On fait all ici. Vous comprenez? C'est genre. Toink, toink, toink. On fait ça. C'est pas compliqué. Ça fait partie de... Si vous voulez être un bon Vivi fan. Vous allez voir ses petites vidéos. Regardez. Un, elle v'la 10 heures. Un v'la 2 jours. Un v'la 2 jours. Un v'la 3 jours. Un v'la 2 semaines. Un v'la 2 semaines. Le gars. Le gars, il se donne. Le gars, il se donne. Le gars, il se donne. Regardez ça. Je veux un mois. Je le sais, il m'aime pas. C'est fucking nouveau. C'est fucking pas long, ces affaires. Puis là, les derniers sont cool. Moi, j'aime ça. La vidéo, 15, 20 minutes. Mais, allez voir ça. Yes. Vivi Max. Support, mon ami. Let's go. Let's fucking go, Vivi family. Yeah, I like that. I like that so much. En fait, Bodé, wow. J'aime ça. Puis, je comprends. J'imagine que c'est peut-être fait partie de tes goûts, mon chum. Mais si tu écoutes cette vidéo, tu vois ça. Si tu veux, je le trouve quand même super cool. Je veux pas que tu prennes ça comme une critique. Mais si tu veux de l'aide pour un logo, peut-être plus à ton goût. Je peux peut-être t'aider rapidement. On peut peut-être s'arranger et te faire de quoi. Vite7, peut-être que tu aimais ça. Peut-être pas. Alors, reviens-moi là-dessus. Juste. Juste support. Yeah, vive et femme. Donc, là, le Comic Con de San Diego, il a comme terminé. That's over. That's finish. On a eu des pièces quand même cool. Les prix de ces pièces-là ont toutes comme droppé après leur sortie. Sauf une. Si je me trompe pas pour l'instant, on va aller voir tout à l'heure pour être sûr. Mais à date, ça, le prix a droppé. Ça, le prix a droppé. Ça, les prix ont droppé. Ça, les prix ont droppé. Ça, les prix ont été over le prix du drop. Puis, il n'y a pas plus de pièces. Il se vendait 60 piastres. C'est celui qui se vendait le plus cher, je pense. Ouais. Mais non, non. Le poster, il se vendait 60 piastres. Puis, il y en a moins. Mais je me sens que même, le poster n'a pas maintenu son prix. Mais le serveur d'argent a maintenu son fucking price. Ça, je ne m'y attendais pas. C'est un F. Il est très beau. Il faut avouer qu'il est slick. Puis, de toute façon, le serveur d'argent, c'est-à-dire, il a tout été super slim. Super sick. Pas de poils. Pas de défaut. L'espèce d'humain, d'argent, parfait. Il me fait penser un peu à... Pour ceux qui avaient écouté... Terminator. Il y a un moment donné, son bras devenait comme de l'huile, du genre. Puis, il think excellent, dans Terminator. J'avais ce feeling-là, d'espèce de serveur du serveur d'argent, quand j'avais vu le film, dans le temps, avec les Fantastic Four, parce qu'il est sur son surf. Puis, là, ça, j'ai trouvé ça amazing. Il se surfe, puis il fait vu. Il se ramasse en dessous, puis il continue à surfe. Oh my fucking God. J'étais là, wow, ça, c'est cool. Mais, j'avais pas de connaissances sur le personnage. J'étais comme, bon, moi, ok, cool. Cool, cool, cool. Puis, finalement, je pense que je me suis trompé. Super Drop. Je suis même allé voir un peu plus de news sur le serveur d'argent, parce que je comprenais un peu pas, dans le fond, pour dire comme il faut. Je comprenais pas ce qui se passait trop trop avec lui. Puis, déjà, je vais sortir peut-être un petit texte qui est sur l'origine du Silver Surfer. Ok. Je vais vous lire quelques phrases. Je trouvais ça quand même intéressant. Je sais même pas. Ok. Donc, déjà, là, c'est le serveur d'argent. De retour sur sa planète natale de Zen-La, qui s'écrit Z-E-N-N-La, Norinrad, ça se trouvait de son nom, Norinrad, était un astronome sérieux et humble qui, au fil du temps, était devenu agité, cherchant un sens à l'univers. Donc, là, ok. Lui, c'est un fucking scientifique. Ok. 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 Ça, j'étais un peu surpris. Les merveilles de la technologie ne font pas grand-chose pour l'empêcher de se sentir blaisé. Ça veut dire que même si ta technologie évoluait, il était comme, on dirait que ça ne m'intéresse pas, ça me... Ok. Donc, il dit même, il dit même l'amour de sa vie, Shalabar, rendu avec une volupté cosmique par Jonah Bussema, ne suffit pas à Norinrad. Donc, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a de sa blonde, mais elle a l'air d'être super belle à cause de quelqu'un de super hot, mais ça a l'air que ça ne fait pas son affaire. Donc, ce qui se passe ensuite est quand même aussi un peu surprenant, mais oui et non. ils disent, « Lorsque Galactus, le mangeur de monde, décide, menace la sécurité de Zenla, la planète de Norin, Norin réalise soudain ce qui est en jeu. Il se porte alors volontaire pour être le héros, le héros et l'éclaireur de Galactus, procurant des mondes à manger à son maître si seulement Galactus épargne Zenla. » Il est devenu de même parce qu'il a fait un deal avec Galactus pour ne pas que Galactus bouffe son world. Il a dit, « Bouffe pas mon world, tu vas pouvoir m'utiliser et moi, je vais te montrer quel world à bouffer. » Galactus y accepte, il transforme Norin Radar en un être composé d'énergie cosmique, d'argent et presque sans relief, c'est-à-dire Fusslick. Puis, il lui donne le pouvoir cosmique et la planche de surf avec laquelle il parcoura la voie spatiale à la recherche de nourriture pour Galactus et annonçant les intentions gustatives de son maître aux masses innocentes qui habitaient les mondes désormais condamnées. Donc, c'est ça, c'est l'histoire rapide de Surfeur d'argent. Je trouvais ça quand même cool le fait que ça soit une espèce de scientifique qui s'est fait donner un pouvoir de badass puis qui va sauver la Terre avec ça parce qu'il y a une espèce de feeling sur le pareil de l'humanité. Puis, quasiment tous les comiques qui sont, je pense qu'il y a genre 18 comiques seulement de lui, 18 éditions mais genre, il va tout cher. Donc ça, je le savais pas. Je suis fucking surprised. J'ai envie de vous dire, mettez ça dans vos pièces de valeur. C'est un F.A. Yeah. Fuck yeah. Il y a une pose aussi. Le fait qu'il n'y ait pas 1200 poses de ce bonhomme-là, je pense que ça lui donne de la valeur. Donc yeah. Yeah. Je suis surpris de tout ça. J'apprends. J'apprends avec vous autres la communauté. Il a même fallu que je pose une couple de questions à ceux qui... À ceux qui aimaient ça dans mes groupes de discussion qui étaient comme fuck yeah. Silver Surfer. Puis qui expliquaient pourquoi que le prix était si haut. Donc, c'est le fun d'avoir une communauté. Au moins, on apprend en gang. So, yeah. On va aller voir nos 3D collectible movement price. Puis on va justement aller voir nos derniers drops lesquels qui ont maintenu leur prix rapidement. Ah, j'oubliais. On fait... On ramasse notre market cap. Il a bougé parce que... Ici, là, finalement, flat, là, j'ai demandé au Midocloum, il était parti en vacances. Puis comme il y a eu un update sur le apps, ça a comme causé un delay sur les updates de market cap. Fait que probablement que nos market cap, ils ont... Ici, on a une place qui est irrelevant. On n'a pas de... On n'a pas de bon prix. Les prix ne sont pas bons pour ces dates-là. Ça repartit là. Fait qu'on a du 15 au 22, là, oublier ça. Si une semaine, les prix ne sont pas bons pour le market cap. Je m'en doutais un peu. J'en avais parlé un peu, mais quand même. Sinon, là, bien entendu, vous savez, c'est du overlay mon affaire. Fait que je peux bouger ces deux trendlines-là un petit peu, là, pour qu'on voie un peu une espèce de top-bottom. Voyez ici, là, d'après moi, on est sur une flat. Je ne sais pas ici ce qui s'est passé, mais on est encore sur une flat depuis une couple de jours, là. Market cap, il ne bouge pas puis il est en train de descendre. Le comic con vient de finir. Si on n'a pas de news, de bonnes news, d'après moi, notre market cap de nos collectibles pourrait faire ce que j'ai l'impression qu'il s'en va faire puis c'est retourner dans des bottoms plus bas. Là, il ne faut pas oublier que notre dernier bottom le plus bas, c'était genre celui-là, c'était à 324 ou à 316 ici, si on peut dire. Est-ce qu'on est dû pour aller plus bas que ça? Je ne sais pas, là. En ce moment, on est à 337. Ce n'est pas comme super bon signe, OK? On va aller voir ça avec nos movement price, mais comme je disais, de primavore, je vais aller voir nos derniers drops qu'on a eus pour nos 3D collectibles. Déjà, Silver Surfer, checké. Je vais actualiser pour être certain. Donc, 137. 147. Genre, si tu parles d'avoir conservé son prix, c'est nice. J'imagine que ça pourrait dropper dans les semaines à venir si on a des affaires plus intéressantes, mais fucking nice Silver Surfer à ce prix-là, c'est surprenant. on a le Tesseract, regardez. Floor. Bam! 29, ils vont au floor. Surprenant. Il y a le Vivi logo gold qui était donné des gold si tu allais au San Diego Comic-Con. Je suis... Je ne peux pas te cacher, je suis jaloux. J'en veux un de ça, ça me fait chier. J'en voulais un de ça. J'en rêvais de ça. On en avait déjà parlé dans le passé, genre d'avoir un Vivi logo, puis... mais c'est ça. C'est un peu comme genre... C'est pas juste. Puis là, en plus, ceux qui sont à vendre sont 3500, c'est comme... T'as un barnaque. Ils ont donné ça à tout le monde qui est allé, puis c'est ça. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Ils donnent plein d'affaires à du monde qui... C'est ça. Trop. C'est pas juste. C'est pas vrai que c'est pas juste. En fait, je suis super content pour tous ceux qui en ont eu et qui sont allés. Faut qu'il y a pour vous autres. Je vais vous mettre ça de côté, ma petite jalousie personnelle. Mais quand même, j'en voulais un. As of Mane, regardez, ils ont tous perdu leur valeur. Ben, peut-être pas le secret rare, OK, faut le dire, pas le secret rare, mais ils ont quasiment comme tout pour conserver leur valeur. Donc, ça reste quand même surpris pour un rare 12e. Habit-ce que ces deux-là sont comme pas chers. Donc, avoir le trac a baissé, le cadre aussi, ils ont un petit douce lourd. Donc, sinon, selon les draps, regardez ça encore une fois. Les cadres, celui-ci. Très, très belles opportunités. D'après moi, ça va valoir cher plus tard. C'est les premières éditions de même. Là, il faut aller voir nos price movements. Donc là, on va rester dans les collectibles, s'il vous plaît, parce que je sais que les comic books sont cool, mais on reste dans les collectibles. On a des méchants prix ici. Thor, Thunder, Tamarang est monté en prix. La bite à 21. Comment ça? le samedi à la bite à 21. Ah, samedi à la bite à 21. OK, peut-être, mais quand même, il était plus bas néanément. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? 22% en bas de page 1. Oh, j'ai envie d'aller voir page 2. Qu'est-ce qui se passe en bas de page 2 dans nos montées de prix? 13% en bas de page 2. OK, OK. Qu'est-ce qui se passe dans nos drops de prix maintenant? Donc, bon, drop de 27% ici, c'est pas très grand. 11% ici. Qu'est-ce qu'on aurait une remontée dans nos prix éventuelle, plus que de décembre peut-être? 8% en bas de page 2. OK. Donc, on aurait probablement plus de montées dans nos prix que de décembre. Donc, probablement qu'il y en a qui pourrait déjà peut-être cache, cache en certains petits trucs. Sinon, sur les drops de prix, bien là, le Vive logo, je sais pas à quel prix ça va finir en décembre. Il n'y en a pas quand même beaucoup. Blue and Beta animated, 6,45. OK. 7,88 pour vrai. Oh my God. J'suis-tu fou, moi là? Oh wow, que le T-Rex soit à 7 piastres, ça me surprend un petit peu. Je trouve ça quand même pas cher. Tu voulais mon avis, ce genre de pièce que ça pourrait valoir la peine d'accumuler. Je dis pas que ça va valoir des milliers, mais faire x10 là-dessus. T'sais, low budget là. T'sais, quelqu'un qui a, il dit, ah, moi j'ai 50 gems à mettre, mais gris. T'as le choix, t'achètes une pièce ou t'en achètes plus d'une. À ce prix-là, il y a sûrement mieux là. Si on va faire le tour du store price, à 7,88, on va sûrement trouver mieux, mais je pense que ça reste une belle opportunité. Peut-être le common, à la place du uncommon, ça serait vérifié, mais ça, il y a. Les cards, même affaire. T'sais, quelqu'un qui a 100 gems, là, un Donald Duck card. Let's go. Let's go. Hum. Ouais, les drops sont pas débiles. Pitbull Overboard, c'est sûr que c'est pas cher. Probablement que le set des Overboard, il y en a des vraiment pas chers en ce moment qui valent peut-être la peine. Le No Tech, j'y toucherais pas. Il est écrit No Tech, ça veut dire pas de technologie, donc il volerait probablement pas dans le V-Rivers. Mais regardez, il y a 17 sites, là, puis il y a 23, là, là, le V-Rivers qui s'en vient, d'après moi, il y a du potentiel. Puis, il y a un autre affaire, je pourrais vous dire, là, j'ai des petits documents qui me viennent d'un groupe d'investissement super private, à qui Warren Buffett ont même des fonds, là-dedans. Puis, je pense que, je pense que je vais vous en présenter un petit bout. Donc, checker ça, OK? Ça ici, ça a été tiré d'un document qui est probablement privé, qui vient d'un super gros groupe d'investissement. Quand je dis gros groupe, on parle de millions et de millions de dollars. Genre, Warren Buffett a des parts là-dedans. Juste ça, je dis rien d'autre. Puis ça, c'est comme une partie du résumé d'un gros gros document d'une centaine de pages auxquelles j'ai eu accès. Puis, c'est comme un résumé. Puis, ils disent, exemple, qu'est-ce qu'on va faire dans le Metaverse? OK? Ils disent, le Metaverse pourrait très bien être la prochaine génération d'Internet. Il va combiner le physique et le digital d'une façon immersive. Ça peut inclure un paquet d'affaires, le gaming, le commerce, l'art, le média, l'avertissement, le smart manufacturing, la santé, les communautés virtuelles, les collaborations sociales. Ça inclut les entreprises, l'éducation. Donc, ça peut aller loin. On parle de santé, d'éducation, d'entrepreneuriat, de business. On parle de 75% du monde. Bon, genre, 75% du monde a des liens liés avec ça. Puis, je n'ai même pas parlé du gaming là-dedans puis c'est le premier. Fait que, parce que là, je vais faire un autre lien un peu ridicule parce qu'il y en a qui ne réalisent pas que de nos jours, le gaming puis le healthcare puis la science fonctionne comme ça. Il y a des gens qui sont pluggés à longueur de journée à cette heure à jouer à des jeux du style, des jeux d'épouvantes, des affaires de même pour tester leurs réactions physiques, cerveaux, cardiaques, etc. Pour améliorer la santé des gens. Tu es en train de me dire que des jeux vidéo sont bons pour le... Keep that on mine. Gardez ça dans la tête. Fucking yeah. À quel point ça va être big? Tu sais, ils disent que le target addressable market, le marché adressable touché pourrait être dans un range entre 8 et 13 trillions de dollars. Tabarnak! What? Donc, puis regardez, je vous présente tout ça, mais allez sur mon YouTube ou à mon Twitter pour plus de stuff. Je vais vous en partager tranquillement d'une journée à l'autre. Donc, je vous recache tout ça, la gang. C'est un peu... Hop, non. Ça va ici. Ça va ici. Donc, désolé, mais on retourne à nos Movement Prize de nos 3D Collectibles. Comme je vous disais, faites un tour sur mon Twitter pour aller voir un peu plus de ce stuff-là qui va se dropper tranquillement pour vite. On va parler de perspectives puis d'ideas dans tout ça. Green Goblin, my God, 176 probablement que c'est pas très haut. Donc, à évaluer. Désolé, mon chien qui fait des drôles de bruit. Donc, pour moi, pour l'instant, les opportunités semblent là pour aujourd'hui, mais ça n'a pas l'air débile aujourd'hui comme opportunité. Donc, en petite différence avec le Hall Time Low, d'habitude, ça, c'est une des meilleures. Oh, my God. OK, bien, les opportunités. J'avais un beau petit 1200 gem à mettre. Pride, Tu es une Chiboti. Let's go. This is the drop. This is the deal. This is what we do. This is... C'est une belle opportunité. Après, après, après. Bien, le Vivi logo, c'est ce qui me fait chier. Givenchy, encore ici. Belle opportunité. 290, c'est pas cher. Beta Animated. 50, ça reste une très belle opportunité, ce prix-là. Donc, c'est Animated, hein? Donc, n'oubliez pas. Justement, c'est Animated. Puis, le fait que ce soit Animated, je vais te mettre ça. Ah, let's go. ils ont une 3D. C'est quand même cool, là. Il est fucking bien fait, là. À 50 piastres, pour de quoi d'animated, en plus, de même. C'est super cool, là. Imaginez-vous, le Vivi Rush qui s'en vient bientôt, vous allez avoir des T-Rex, qui font des sur le bord de votre porte, genre, avant de rentrer dans votre... Hey, ça va être crazy amazing. Ah, moi, je tripe pour elle, en plus. Je commence. Ah, regardez. Ah, j'ai la misère à le voir, de la... Ah, c'est ça. Oh, il est cute. Donc, hein? Donc, Chris, du coup, de la tour, à 50 piastres, c'est fucking pas cher. Puis, ça peut juste monter, puis dans le futur, Hein? Puis, c'est le plus cher du 7, oh my god, le 7, 90 piastres. Opportunity. Donc, yeah, j'ai-tu besoin de faire le tour bien longtemps aujourd'hui? Ah, par exemple, il y a pas grand chose, mais il y en a quand même des fucking coups. Hey, un 7 à 90 piastres au complet. Hey, Anne Bolli, 55, c'est du Givenchy. Givenchy, Amar, l'a prédit. Il l'a prédit, il l'a dit. Il dit, c'est prévu, dans le Viviverse. Toutes les NFT Givenchy vont avoir des utilities. Oh, yeah! Utility, baby! Ça, c'est comme s'il vous disait, achetez tout de suite et vendez plus tard. Ça va être du money in your pocket. Puis, la gang de Givenchy, j'ai fait un interview avec Romy Bang Bang. Je vais dire comme lui maintenant, oh my god, les gens qui trippent Givenchy, là, ils ont du money, 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 ils sont payés 500 piastres. Pour ça, pour eux autres, ça va être comme, on va te brandir. Donc, yeah, keep that in mind. Je pense que c'est good, mais là, on n'a plus de hard time, donc, on est dans une rise the price. Checkz bien ça, à moins qu'on se retourne pour une drop très bientôt. Peut-être que c'est le Bitcoin drop, comme je viens de voir, qui probablement s'en vient avec la charte du Bitcoin. On va avoir des drops. Bien, allez voir ça, vous voulez la charte du Bitcoin, justement, dans le Oh Me Frog Show, cinq jours semaine, juste après. Donc, je pense que ça vaut la peine. So, that's it, ça faisait le tour de notre Vivi Frog Show de ce lundi, en fait, pas du lundi, de ce lundi. Donc, je vous invite à faire le smash sur le subscribe button, l'autre pour la petite notification bell, recevoir les notifications. Comme ça, vous ne manquerez aucun des Vivi et Oh Me Frog Show. Je pense qu'on a quand même du stuff intéressant qui est partagé cinq jours semaine. Des journées qui sont moins intéressantes que d'autres, mais, pas rendu au-dessus de 140 épisodes pour rien. Checker ça. Je pense que, je pense qu'il y a du contenu de l'heure. yeah. Peace. Sous-titrage ST' 501